Je suis responsable du pôle vidéo de France Culture. Ça consiste en animer une équipe de motion designers, collaborateurs, réalisateurs qui sont en train de se former, à trouver des sujets, à trouver des angles, à moi-même faire des vidéos, à écrire les scénarios de nos vidéos, à interviewer des invités, parfois sortir en reportage. Moi j'ai fait de la philo, des lettres, des sciences politiques, j'ai étudié à Berlin et à Stockholm, donc très généraliste et pas technique. De ne pas avoir peur de se former tout seul, d'aller chercher des informations. Moi je ne viens pas du tout de la vidéo à l'origine et j'ai appris en cherchant sur internet, en cherchant des tutos, grâce à la formation Radio France aussi, qui m'a permis à un moment donné de développer de façon plus pro des compétences, mais d'abord d'aller chercher les informations, les usages par soi-même, de ne pas avoir peur. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ne pas avoir peur déjà. Faites confiance, parce que le numérique ce n'est pas un média, c'est un espace personnel. On rentre dans la vie des gens, en produisant des contenus pour les réseaux sociaux, pour les sites, et il faut qu'ils nous fassent confiance, et il faut qu'on leur fasse confiance dans leur façon de s'approprier les informations qu'on leur transmet. Mon métier, il est tout nouveau, donc notre cellule vidéo, elle a à peine un an, et ça a évolu, enfin, depuis que je suis à Radio France, j'ai fait beaucoup, beaucoup de métiers différents pour accompagner les usages et les évolutions numériques, donc ils changent tout le temps. Là, je suis en train de faire le portrait de Golgarda Sapienza, qui est une féministe, anarchiste, italienne, écrivaine, comédienne, qui a joué avec Visconti. Elle est l'auteur de L'art de la joie, qui est un livre génial, et il y a ses carnets qui viennent d'être publiés là, on apprend plein de choses sur sa vie, et j'ai travaillé avec l'éditeur qui m'a donné plein de visuels inédits, et on va essayer de construire une histoire à partir de sa vie, de son oeuvre, de sa quête de la joie, et c'est passionnant. J'aime bien le stand-up, c'est un moment où on se retrouve tout le pôle web de France Culture, tous ensemble, c'est à 10h15 tous les jours, on est tous debout, c'est une réunion qui est censée être assez rapide, parce que chacun dit vite ce sur quoi il va travailler dans la journée, les difficultés qu'il peut rencontrer, et tout ce qui peut le relier à d'autres membres de l'équipe. Je crois qu'il dit beaucoup, super, c'est super !